Et bonjour à vous les créatrices et les créateurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le Pucci de Yoshi's Boulevard en laine, enfin effet laine en fimo. C'est une vidéo qui a été demandée par l'une d'entre vous donc j'ai mis longtemps à la faire mais elle est là donc pour ce tutoriel j'ai choisi d'utiliser de la cernite et non pas de la fimo tout simplement parce que les couleurs de Pucci sont plus proches de celles de la cernite et ça m'évite de faire des mélanges. Après évidemment vous pouvez bien utiliser la fimo et simplement adapter la couleur en rajoutant du blanc ou les autres couleurs dont vous aurez besoin. Pour ce tutoriel il vous faudra du taupe, du corail, du blanc opaque, du rouge, du doré, du noir, du jaune, de la patte barque, un scalpel, un cure-dent et des doting tools. Donc comme vous voyez j'ai déjà fait la forme de Pucci en patte barque donc j'ai fait en fait un boudin tout simplement et je suis venue remonter une partie puisqu'en fait il est fait en une seule partie Pucci. C'est vraiment juste un gros boudin tout simplement donc c'est ce que j'ai fait là j'ai peut-être un petit peu abusé au niveau de la tête hop voilà. Maintenant vous allez venir l'entourer de laine. Pour l'effet laine si vous avez vu la vidéo précédente pour le Yoshi et bien c'est exactement la même chose je le remonte juste là au début de vidéo et après je zapperai automatiquement cette étape. Donc vous faites un boudin et vous allez venir donc l'étirer. Une fois que vous avez un boudin relativement fin et bien vous venez le plier en deux. Vous allez venir longer pour coller et bien les deux parties ensemble. Et vous allez venir rouler tout simplement. Vous voyez quand ça casse et bien tant pis vous vous mettez de côté et vous prenez que la partie qui va bien. Donc on va commencer en haut de la tête puisqu'avant il y aura la bouche. Donc essayez de mettre la partie coupée en dessous pour pas qu'elle soit trop visible. Appuyez un tout petit peu pour pas que ça parte comme c'est en train d'être le cas pour moi. Ça va un petit peu aplatir votre effet laine mais bon rien de très grave. Donc vous voyez que mon boudin était vraiment tout petit il fait évidemment pas le tour. Et quand vous êtes dans ce cas là c'est pas très grave vous mettez juste le deuxième à la suite et vous continuez d'entourer. Alors voilà ce que donne le résultat pour le corps. Vous voyez que finalement j'ai descendu plus bas puisque finalement il y a quand même la moitié du visage qui est... Enfin la moitié de la tête qui est du visage et j'avais fait la bouche trop grande donc j'ai redescendu un peu quelques rangs. Et le dos. Donc voilà mon saucisson est prêt. Donc à présent on va faire la bouche. Donc vous voyez d'ailleurs sur la figurine en fait que ni l'intérieur de la bouche ni la langue ni d'ailleurs les yeux et le collier ne sont effélenes. Donc nous on va respecter la figurine ma foi sauf le pompon que j'ai décidé de faire effélenes parce que je vais pas pouvoir faire d'effet pompon. Donc on va rester du noir uni. Donc pour la bouche on va prendre une boule noire comme ceci et on va essayer de faire à peu près la même forme que vous avez pu laisser sur votre tête de Pucci. Sachant qu'elle est pas totalement exacte parce que là c'était bien juste pour les félènes voir comment ça se placer et tout ça. Donc on va quand même la remplir. Avant de faire le tour de la bouche on va faire les tâches de Pucci. Donc il en a 4. Une sur la tête. Une sur l'arrière-train gauche. Et une, on voit pas très bien mais sur l'arrière-train, enfin au milieu du ventre à droite. Et une sur la patte. Donc on verra les pattes après on va déjà faire pour le corps. Alors, donc exactement comme pour le Yoshi et Félène, vous allez venir découper tout simplement la forme que vous voulez remplacer. Et vous allez venir la remplacer avec la couleur adéquate. Donc là en l'occurrence j'ai utilisé du marron top comme je vous l'ai dit au début. Donc là vous pouvez choisir de suivre la forme que vous avez déjà fait. Mais moi je me suis dit que non, j'allais faire un sac, c'était plus facile à poser. Puis en plus ça ressortirait mieux au final ce qui pourrait être rigolo. Voilà le résultat. On va faire partout sur les autres tâches de Pucci. On va à présent finir le visage de Pucci. Donc moi j'ai déjà fait le boudin pour la bouche. Donc là il va falloir vraiment regarder la figurine. Vous voyez ça fait une forme de... Je sais pas, une sorte de demi-cercle avec un petit peu plus étendu vers le haut. Donc là je m'aperçois que mon noir est pas assez monté. Alors je vais venir juste faire comme ceci. Ça y est, la bouche est mise. A présent on va faire la langue. Alors comme je vous l'ai dit, comme sur la figurine ce n'est pas effet laine, la langue est bien. Je vais faire comme sur la figurine et je vais faire simplement une langue en fimo. Vous prenez votre boule de rouge et vous allez venir l'aplatir. Voilà la forme que j'obtiens. Donc je vais voir par rapport à mon Pucci. Il faut que je coupe à peu près au niveau de la tâche blanche. Donc ça tombe plutôt bien. J'essaie de faire un arrondi pour pas avoir à trop recaser après en dessous de l'oeuf de Pucci. Il a une langue vraiment bien pendante. Alors je suis en train d'essayer de l'allonger petit à petit. Voilà je suis pas satisfaite, elle est trop fine. Alors je vais venir refaire exactement la même chose en plus épais. Ça y est, cette fois-ci la langue me convient. Du coup je vais venir mettre un peu de fimo liquide pour consolider la langue tout simplement. A présent il faut faire les yeux de Pucci. Alors pour ces yeux c'est très simple. Moi j'ai fait une petite boule de noix. Et je vais venir donc la couper en deux tout simplement. Parce que vous voyez c'est vraiment des sortes de petites billes qu'il a pour les yeux. Et donc je viens les placer. A présent nous allons faire le collier de Pucci. Donc là une fois de plus sur la figurine il est tout plat. D'ailleurs ça me fait penser que si jamais vous avez de la suédienne par exemple. Et bien noir à clous dorés ça existe. Ça pourrait être un super effet. Donc moi j'en ai pas malheureusement. Donc je vais juste prendre et bien de la fimo noire. Que je vais venir aplatir à l'aide d'un rouleau. Lorsque vous êtes satisfait de votre collier vous allez faire un boudin de doré. Que vous allez venir découper en petites lamelles en fait. Pour faire tout simplement les petits clous qu'a Pucci sur son collier. Donc le but c'est que chaque clou soit à peu près de la même taille. Tout simplement. Donc vous allez venir les remettre en boule. Et appuyer pour que ça fasse un clou. Ça y est mon collier est terminé. Et je vais venir le mettre à Pucci. Ça y est il n'y a plus qu'à mettre la petite queue et les pattes. Alors pour la queue j'ai fait un boudin que j'ai déjà mis dans un clou. Ainsi qu'une boule de pâte beurk. Donc vous allez venir tout simplement recouvrir cette boule de pâte beurk de fimo effet laine. Voilà vous faites comme une pelote de laine vraiment. Et vous allez venir l'embroucher. Voilà il vous manque toutes les pattes. Donc pour les pattes vous allez faire 4 boudins comme ceci. Donc moi ils sont déjà tout prêts. En fait je les ai déjà finis pour gagner du temps. Donc on va faire celui-ci ensemble. Puisque celui-ci en plus c'est celui où il y a la petite tâche sur la pâte. Donc là ça va être vraiment minutieux de couper la fimo pour mettre ce qu'il faut. Donc là les pattes j'ai récupéré les pattes beurk de tout à l'heure. De quand j'ai découpé Pucci. Voilà pour la pâte. Et vous allez venir découper pour mettre la tâche. Là j'ai fait vraiment de la laine très très fine puisque c'est une toute petite partie. Et sinon ça va pas être joli. Et ça va être trop gros parce que les pattes de Pucci ne sont pas proportionnelles à son corps. Elles sont vraiment beaucoup plus petites. Et voilà ma petite pâte. Et donc une fois de plus je viens mettre mon clou. Ce qu'on va faire à présent c'est qu'en fait on va venir voir où est-ce qu'on va positionner les pattes. Et on va venir les former. Parce qu'on va les cuire en fait à côté du Pucci. Parce que c'est sûr qu'avec le poids du corps les pattes elles ne siendront pas. Et ça va tout s'écraser. Ça va être moche. Donc là je vous invite vraiment à les poser. Vous vérifiez déjà que ça vous convienne. Vous mettez la pâte comme vous voulez. Qu'elle soit au final après cuisson. Et voilà ce que ça vous donnera potentiellement. Donc là la queue est tombée. Je vais la faire cuire aussi à côté. Et je viendrai la fixer mieux après avec de la colle tout simplement. Donc c'est parti pour la cuisson. Et voilà ce que ça vous donne après cuisson.